... Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'Information dont voici les principales articulations. La Haute Autorité de la Communication a procédé ce jeudi au tirage au sort de l'ordre de passage des partis politiques à la télévision nationale au compte du journal de l'Inde devant les 12 représentants des partis engagés dans la course à la présidentielle. La Haute Autorité de la Communication a également déterminé les conditions de production et de diffusion des clips de campagne. Sur le plan international, la pandémie de coronavirus a progressé à une vitesse folle à travers l'Inde qui franchit mercredi le seuil des 5 millions de personnes contaminées selon un expert qui s'étend à ce que le pays dépasse les Etats-Unis en nombre de cas positifs. C'est tout pour les titres du développement dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir, nous ouvrons cette édition par cette page noire, un camion Rimorque Renault de transport mixte s'est renversé dans un ravin sur Kisidougou-Balancoro faisant 12 victimes dont 11 femmes. Et en ravinant du marché hebdomadaire de Balancoro, selon les autorités, le système d'éclairage du camion aurait franchi la descente d'une cote. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions d'information. Eh bien, 13 500 dollars est le fonds global du projet de programme d'autonomisation des femmes financés par la Banque mondiale dans le pays. Ce mercredi, la Fédération des gestionnaires de déchets de Guinée et la présentation de l'idée est promotrice de cette initiative. L'objectif est de promouvoir l'automisation des femmes à travers la catégorisation et la valorisation des déchets. Contre un du signé, Guina Bangora Amara Alexila. Suivez. C'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre pour ces femmes balayeuses à travers le projet de la Fédération des gestionnaires des déchets de Guinée. L'initiative vise à renforcer les capacités des femmes, des associations évoluant dans la chaîne de valeur de l'assainissement pour le tri et le traitement des déchets valorisables. Nous avons d'abord constaté qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans le secteur d'assainissement, mais le revenu de ces femmes-là ne leur permet pas de prendre en charge les différentes préoccupations. C'est dans ce cadre-là que la Fédération des gestionnaires des déchets de Guinée a initié un projet pilote concernant 200 femmes. 100 femmes venant de 10 associations sont choisies pour cette première phase. Elles vont bénéficier de plusieurs activités. Ce sont notamment la formation de 10 associations, deuxièmement ici le renforcement des capacités administratives et financières de 30 associations féminines dans le secteur d'assainissement. Ensuite aussi la formation d'une coopérative à la fabrication des nattes et d'autres objets à partir des déchets plastiques. Et enfin la formation d'une coopérative aussi à la fabrication des emballages biodégradables. Le chargé de l'appui des PME à l'Agence nationale de l'assainissement s'engage à accompagner la FIGEDEG dans ce programme. Les assister sur le plan, disons, institutionnel. On peut les aider dans l'évaluation de leurs contrats. On peut les appuyer pour la richesse du financement. Après plusieurs promesses non réalisées de certains partenaires, Raja Adama Kamara souhaite tout de même la réalisation de ce projet. Il y a tellement de promesses qu'on ne peut pas nous rassurer. On ne peut pas dire que nous sommes contentes. Nous sommes à l'écoute. Et comme ils le disent, qu'on va suivre les formations, on le saura si c'est vrai ou pas à travers le gouvernement. Ce programme s'effectuera pendant neuf mois. Les initiateurs projettent la création d'un centre de formation qui employera les femmes balleuses et d'autres apporteront les déchets plastiques qui seront achetés et vendus aux unités industrielles. Je le disais dans les titres, la Haute Autorité de la Communication a procédé ce jeudi au tirage au sort de l'ordre de passage des partis politiques à la télévision nationale. C'est au compte du journal de campagne, devant les douze représentants des partis engagés dans la course à la présidentielle. La Haute Autorité de la Communication a également déterminé les conditions de production et de diffusion des éléments de campagne. Al-Ghassimou Yadiba, Ibrahim Assoury Saint-Souma, était de la partie suivie. Sur les douze partis politiques à lice, la NGR va ouvrir le bal suivi du PLP et du PADES. Le RPG viendra à la quatrième position avant le pacte, le RRD et l'AFC. L'UFDG quant à elle arrive en huitième position puis le MMD, le FAN LUDIR et le RGD. Toutes les déclarations seront enregistrées dans les studios de Coloma et un programme sera donné conformément au résultat du tirage qui vient d'être fait. C'est-à-dire le parti qui passera le premier sera le premier à être enregistré ainsi de suite. Après ce tirage au sort, le représentant de l'UFDG réagit en premier. Il serait intéressant qu'à chaque fois qu'il y ait un débat, de veiller à ce qu'on ne retrouve pas autour de la table trois partis, par exemple, de l'opposition. On n'aurait pas tellement de contradictions. Ce serait quasiment une répétition du journal de campagne. Il peut arriver que cette latitude soit laissée aux organisateurs du débat d'identifier les partis et les thèmes. Mais nous voulons la juste équité du début à la fin de la campagne. Que personne ne soit laissé. Le journal de campagne dans lequel seront diffusés ces éléments produits par les partis politiques passera du lundi au samedi dès 21h sur la RTG. On est satisfaits jusqu'ici parce que ça s'est déroulé quand même de façon démocratique. Moi, c'est ma première fois de suivre. Mais je crois que tous ceux qui avaient l'habitude de venir assister ont eu d'accord. Donc moi, je ne peux pas dire autre chose sur ça. Je l'ai résumé. Une autre émission appelée Programme Croisé sera diffusée au camp de la campagne électorale 2020. La commission électorale nationale indépendante CENI s'active sur le terrain pour le bon déroulement de l'élection présidentielle prévue le 10 octobre prochain dans la commune de Matoto. La formation des membres des commissions de distribution des cartes électeurs à députés, c'est une étape importante dans le scrutin. Malik Sianyana Kamara, vous nous en dites plus au compte de cette édition. Matoto, la plus grande commune de la capitale, compte 383 415 électeurs. Tous attendent leur carte d'électeur pour s'acquitter de leur droit civique le jour du vote. En prelude de cette opération de distribution des cartes, le 19 septembre prochain sous toute l'étendue du territoire national, les membres des commissions de Matoto suivent une formation de trois jours ici au groupe scolaire Adja Aichaba de Yimbaya pour ne pas enregistrer d'urégularité. Matoto va bénéficier de 120 commissions administratives de distribution des cartes électeurs. Comme par commission, il y a quatre membres, ça veut dire qu'on aura 480 membres des commissions administratives de distribution électorale au niveau de Matoto. Mais au niveau de la formation, nous n'avons retenu que deux par commission. Le message du commissaire David à l'endroit de ses membres est clair. Chaque citoyen enrôlé devrait entrer en possession de sa carte d'électeur. S'il vous plaît, comme vous êtes appelés à fabriquer des électeurs et non à renforcer les citoyens dans leur statut de citoyen, si le citoyen ne vient pas retirer sa carte, allez vers le citoyen. Pour des questions de transparence et de crédibilité du processus électoral, la CECI de Matoto a également invité les 12 partis politiques en lice pour la présidentielle du 18 octobre à un comité interparti. L'objectif est d'avoir la même compréhension sur les statistiques du fichier électoral et savoir les dispositions prises par la CENI pour la distribution des cartes d'électeur. Tout ce qu'on a vu ici, c'est que toutes les dispositions sont prises pour qu'à partir du 19, les citoyens entrent en possession de leur carte d'électeur. D'après la cartographie établie par l'instance en charge d'organiser les élections en Guinée, Matoto aura cette fois-ci 771 bureaux de vote sur 14 938 pour tout le pays. Toujours le chapitre politique dans cette édition des formations. Voter Makali Traoré, c'est choisir la seule alternative qui soit. C'est comme ça que se définit la candidate du parti de l'action citoyenne par le travail pacte à l'abrégé, l'ex-présidente de la COFID, candidate au Srutan. Le 18 octobre prochain, mise sur la jeunesse et les femmes comme socle de son programme de gouvernance, si elle est toutefois choisie comme présidente de la République de Guinée. Idrissa Barry-Aliouba était de la partie. Suivez. Directrice de campagne d'Alpha Kondé en 2010, Dr Makali Traoré est l'une des 12 candidats retenus par la Cour constitutionnelle pour l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. Parlant de son projet de société qui est axé sur cinq piliers, la présidente du pacte entend mettre en place un programme gouvernemental d'inclusion économique, sociale et politique étendu sur cinq ans. Pour ce faire, elle mise essentiellement sur les jeunes et les femmes pour lesquelles elle s'est engagée dans cette course. Je m'engage pour être un citoyen. Je m'engage pour aider à la réalisation d'un programme, pour une fois un programme de gouvernance chiffré et qui tient compte vraiment des préoccupations des Guinéens. Parce que pour moi, la macroéconomie ne veut rien dire. Pour moi, ce qui est important, c'est de s'occuper des préoccupations et des besoins des Guinéens à la base. Ce programme est bâti sur ce principe et sur cette philosophie. Une fois élue, la leader du parti de l'action citoyenne par le travail compte créer 5 000 emplois pour les jeunes par an pour un budget de 3 000 milliards de francs guinéens. Elle compte aussi mettre en place un fonds de garantie de 1 000 milliards pour les femmes. L'ancienne présidente de la Cofig espère rehausser le SMIG de 440 000 à 1 300 000 francs guinéens et augmenter la pension pour les retraités entre 2 à 3 millions de francs guinéens. Pour réaliser son programme, la candidate du pacte mise sur le budget national. Je le précise, je ne compte pas sur les apports extérieurs. Les apports extérieurs viendront après. Tout ce que je dis, tous les engagements que je prends sont contenus dans notre budget parce que c'est juste une question de répartition du budget. J'ai réparti logiquement le budget pour que le budget national devienne le budget national de l'ensemble des Guinéens. Le pacte utilise une approche différente des partis politiques classiques, martèle son leader. Elle précise également que son parti a été conçu et fondé autour de la citoyenneté. Le 29 septembre prochain, le Front National pour la Défense de la Constitution appelle les militants à reprendre les manifestations de rue pour protester contre un nouveau mandat pour Alpha Kondi. Cette rencontre qui a été faite hier ne laisse pas indifférent les citoyens qui ont réagi au micro de nos reporters qui étaient de la partie. Ousmane Tounkara commente les images de Guiné-Bamba Koulibaly et Amara Alex, celui-là. Pour la manifestation du 29 septembre projetée par le FNDC, ces citoyens sont prêts. Ils comptent exprimer de nouveau leur opposition au troisième mandat du président Alpha Kondi. Par rapport au mouvement FMDC, ils ont besoin que nous, la population, on leur soutienne. Mais le problème est que chez nous, tout est devenu maintenant politique. Dès qu'ils vont commencer, les gens vont commencer à dire « Ah, FMDC, c'est la politique ». Mais tout au fond, ce mouvement a besoin d'un soutien total de notre part. Parce que ce qu'ils font, c'est une cause commune. S'ils réussissent, c'est que l'ensemble de la Guinée a réussi dedans. Mais s'ils réussissent encore, c'est aussi toute la jeunesse qui va perdre. Parce que vouloir continuer avec ce système-là, ça ne va pas continuer comme ça. Les gens souffrent. Malgré qu'on n'a pas aujourd'hui de se plaindre. Si on a eu au moins un mouvement qui peut au moins parler au nom de la jeunesse, au nom de toute la population, on les soutient. C'est juste un peu ce que je veux dire par rapport à la situation. Nous sommes derrière vous. Le 29, venez, nous nous sommes prêts. Jusqu'à Cécouturea. Ces citoyens se disent dessus par des manifestations récurrentes qui ne produisent que des morts. Dans la manifestation de FNDC, moi, j'ai constaté beaucoup de choses. Dans la manifestation de FNDC, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup d'arrestations. Jusqu'à présent, il n'y a rien. On n'a rien compris maintenant. Il y a les enfants qui sont étudiés ici, certains attrapés, fermés dans la prison jusqu'à présent. Pourquoi FNDC ? C'est pour que la constitution n'est pas changée. Alors que la constitution est changée. Nous, on est fatigués de ça. On est fatigués, on a mal maintenant. Le FNDC, qui dénonce le processus électoral, continue de réclamer le retour à la constitution de 2010 et la dissolution de l'Assemblée mise en place à la suite des élections du 22 mars. La plateforme des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement, FPJDD, invite les jeunes de l'Axe à faire une lutte pour l'alternance non violente en vue d'optimiser les résultats de leur lutte. Le président du PJDD déplore d'ailleurs la stratégie de contestation du Front National pour la défense de la constitution pour un éventuel troisième mandat. D'ailleurs, on ne dit plus éventuel troisième mandat, mais pour un troisième mandat du président Al-Fakoni, toutefois, il estime que les jeunes de l'Axe sont les premières victimes des violences lors des manifestations, contraintes donc signées à l'Ibadra Kamara, Kerno Sadouba. Plus d'une soixantaine de jeunes de l'Axe ont perdu la vie lors des manifestations du Front National pour la défense de la constitution. selon la plateforme des jeunes ludeurs de l'Axe pour la démocratie et le développement, PJDD. Cette plateforme estime que la stratégie du Front se retourne contre les jeunes manifestants qui sont souvent victimes des tracasseries policières. C'est le constat. Depuis le début de la manifestation des FNDC, si vous remarquez, les théories, plus de, disons, on est dans les cinquantaines ou soixantaines de jeunes, j'ai dit bien soixantaines par rapport à la manifestation des FNDC, dans la seule zone. Alors, si les manifestations sont orientées dans une seule zone et qu'on sait qu'il y a souvent des fraudes de sécurité qui viennent mater les manifestants dans le sang, dans cette zone, ils doivent changer de stratégie. L'Axe, reconnu comme une zone où des scènes de violence sont enregistrées pendant les manifestations politiques et considérées par la plupart des observateurs comme le fief de l'UFDG. Pour la PJDD, il n'est plus question pour ces jeunes de recourir à la violence pour se faire entendre. Leur candidat a déjà fait le choix de sa lutte. Alors, le candidat de l'UFDG, il avait parti aux élections. Il a choisi une autre forme de lutte pacifique pour aller briguer la magistratie suprême à travers les urnes qu'ils attendent l'élection, qu'ils viennent voter massivement pour leur candidat et qu'ils refusent, n'est-ce pas, d'être manipulés ou de se faire violenter. Ce mercredi 16 septembre, une date a été annoncée par les membres du Front National pour la défense de la Constitution pour la reprise des manifestations de rue. Toutefois, un défi est lancé par la plateforme des jeunes ludeurs de l'AXE pour la démocratie et le développement. Il manque des stratégies d'une part, mais de l'autre part aussi, on avait dit que le FNDC, c'était l'UFDG camouflé. Ils n'ont qu'à prouver le contraire en mobilisant des gens le 29 peut-être sur un autre itinéraire. Si ce n'est pas sur l'AXE, ils n'ont qu'à aller peut-être sur l'autoroute ou une autre zone. À la place de la rue, le président de la PJDD propose au responsable du fond des meetings des places publiques des chefs-lieux des régions et préfectures du pays et les cinq communes de la capitale, une stratégie qu'ils disent payante. Des centaines de guinéans vivant en Chine n'ont plus de passeports valides et n'arrivent pas sans procurer sur place l'ambassade de la Guinée en Chine leur a délivré des titres de séjour mais ce document a des limites d'emploi. Actuellement, les compatriotes sont dans une précarité dénuement totale. Toutes leurs activités sont parallées selon nos informations. Mamadi Kaluso, Explication. En Chine, le passeport est la source de vie pour les immigrés. Aucune activité socio-professionnelle, aucun service de base n'est possible sans ces précieux sésames. Sans passeport valide, l'immigré tombe dans l'illégalité. Des pères de familles ne peuvent pas inscrire leurs enfants à l'école. Des étudiants ne peuvent pas se déplacer pour suivre les cours. Certains perdent leur bourse d'études. Le passeport est source de vie pour les étrangers en Chine. Et comme quand je vous parle source de vie, nos banques, nos comptes bancaires, la création de nos comptes bancaires est forcément liée à l'obtention d'un passeport valide. Des centaines de guinéens sont dans cette précarité extrême en Chine. Des démarches menées auprès de l'ambassade de la Guinée en Chine ont échoué. Ces guinéens viennent d'écrire une lettre au président Alpha Condé. Ils sollicitent son implication afin de renouveler leur passeport. avec mon passeport qui est expiré. J'ai eu des offres d'emploi, j'ai eu des stages, mais avec un passeport expiré, toutes ces compagnies ont décidé de ne pas me recruter. Donc, aujourd'hui, cette situation, je ne suis pas le seul qui traverse cette situation. Donc, nous demandons aux autorités guinéennes de nous aider à renouveler nos passeports sur le territoire chinois, de trouver une alternative rapide qui va nous aider tous, nous tous qui sommes dans le besoin de renouveler nos passeports. À court terme, ses compatriotes sollicitent l'expédition de leurs documents en Guinée pour être renouvelés. Au long terme, ils sollicitent avoir une équipe sur place de façon permanente ou périodique pour traiter ces cas. Sur le plan international, la pandémie de coronavirus progresse à une vitesse folle à travers l'Inde qui franchit le seuil des 5 millions de personnes contaminées selon un rapport qui s'attend à ce que le pays dépasse les États-Unis en nombre de cas. Cette progression est inévitable dans un pays aussi complexe et vaste. C'est un élément de nos confrères d'un pays. As I said, it's inevitable that this had to happen unless you manage to clamp down on it very rigorously right at the beginning, which very few countries really have managed to do. I can only think of Taiwan as one example, possibly New Zealand as another example, but with the country of the complexity and scale of India, it's hard to imagine that one would have been able to do that in any rigorous way. I think, not just in India, but all over the world, fatigue with extreme measures that were taken to restrict the growth of the coronavirus is setting in. We do expect that that will be a part of the fact that you will see more cases in the coming days. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous et à tous pour l'attention à la résine avec Mafata Sanou, Kayyatou Tourine, Al-Aïcidibi, Lamine Cidibi à la réalisation Al-Cidibari. Portez-vous bien ou que vous soyez surtout restez avec Espace TV car le mur reste à venir. Au revoir.